Le conflit entre Israël et Palestine n'a pas débuté le 7 octobre 2023. Si ce jour-là une attaque meurtrière du Hamas et d'autres forces armées a eu lieu, condamnable en droit international en tant que crime de guerre, ce même droit international est aussi applicable à l'horreur guerrière déclenchée par le gouvernement d'extrême droite israélien en réplique à cette attaque. Le droit de se défendre, brandi comme seule justification, n'autorise aucunement un état colonial et d'occupation qui étrangle la population de Gaza sous blocus depuis 2007 à pervertir les règles du droit international humanitaire ni à s'engager, comme l'a dit la Cour internationale de justice, sur une pente génocidaire qui convient d'arrêter. Le collectif pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens, composé d'une trentaine d'associations, syndicats et partis politiques, s'est réconstitué. Il existait depuis plusieurs années, très vite après le 7 octobre pour appeler de le début à un cessez-le-feu immédiat et définitif à Gaza, la libération de tous les prisonniers palestiniens et tous les otages détenus par le Hamas, l'accès à l'aide humanitaire sans restriction pour la population de Gaza. Puis, en fonction des évolutions, à l'arrêt de la vente d'armes et de la coopération militaire avec Israël, suspension immédiate des relations diplomatiques de tous les accords commerciaux qui lient Israël et l'Europe, accords d'association et des accords avec les universités israéliennes. A Gaza, vous le savez sans doute, c'est l'enfer sur Terre. Près de 40 000 personnes, dont la moitié d'enfants, ont été tuées sous les bombes, plus de 80 000 blessés, plus de 60 % des infrastructures détruites, dont hôpitaux, écoles, universités, cimetières. Cet enfer, c'est aussi la pénurie de médicaments, la pénurie d'eau potable, d'électricité, faute d'aide humanitaire suffisante, car l'armée israélienne en commande l'entrée. Dans ce contexte horrible, les infections font des ravages parmi les plus vulnérables, la famine est, selon les ONG humanitaires sur place, constatée dans le sud et le centre de Gaza. Les réfugiés sont plus d'un million, balottés entre divers endroits, tous aussi insécurs les uns que les autres. Certains ont déjà été obligés d'évacuer huit fois de suite, sans possibilité de sortir de Gaza, car les points d'accès sont contrôlés par Israël, mais aussi par les Égyptiens, peu enclins à des laissés-passés. Depuis neuf mois, les Gazaouis subissent des emprisonnements arbitraires, des actes de torture, des humiliations permanentes, beaucoup de vidéos en attestent. C'est un désastre humanitaire, écologique, sanitaire, qui se déroule sous les yeux du monde entier et qui ne semble pas s'arrêter, au-delà de la seule trêve fin novembre 2023 et de quelques suspensions des bombardements décrétés par Israël. Le quotidien des Gazaouis demeure celui de bombardements, par air, mer et terre, continu jour et nuit. La Palestine, c'est aussi la Cisjordanie qui connaît depuis très longtemps, mais les médias n'en parlent pas aussi peu, une situation d'occupation, de colonisation et d'apartheid. Les colons débridés, soutenus par les militaires israéliens, harcèlent quotidiennement les Palestiniens sans aucune limite. Plus de 560 morts recensées depuis la fin octobre 2023. L'objectif étant d'accaparer le maximum de terres et de pousser à l'exode le plus grand nombre de Palestiniens dans le droit fil de la Nakba, commencé en 1948. Cette situation ne pourrait se pérenniser sans le soutien direct ou indirect d'État ou d'entreprises qui se rendent aussi complices d'un génocide en cours et qui convient de dénoncer. Notre collectif a, depuis octobre 2023, appelé quasiment tous les samedis à un rassemblement classe d'Arcy pour témoigner de ses horreurs et exhorter nos dirigeants à agir et pas seulement à parler. Nous avons aussi organisé des forums d'échange en janvier et mars 2024, réunissant plus de 700 personnes en tout afin de donner d'autres éclairages, d'autres témoignages que se véhiculer par une presse dominante aux ordres. Et tout récemment, dimanche dernier, une marche entre Beaune et Cheneuve, distingue entre le nord et le sud de Gaza, a rassemblé environ 350 personnes sur toute la journée pour un vrai moment d'émotion partagé. Conscients que notre action est limitée dans l'espace et dans le temps, nous sommes toutefois convaincus que d'autres croisent les mêmes valeurs, les mêmes mots d'ordre pour faire grandir cette prise de conscience. Il faut que ça s'arrête. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Notre collectif tente d'apporter sa pierre à l'édifice du formidable soutien international à la Pélestine, Cisjordanie et Gaza, pour que les âmes se taisent et qu'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens advienne. Les mouvements des étudiants aux USA, au Canada, mais aussi en Grande-Bretagne et en France ont été nombreux. Il y a quelques semaines, ils ont montré que la jeunesse sait soutenir des causes justes en agissant rapidement et collectivement. D'autres mouvements de syndicalistes, comme dans les ports par exemple, ou d'associations, œuvrent pour que l'impunité de l'État d'Israël cesse et que le droit international s'applique. La campagne BDS a aussi prouvé son utilité et se répand dans de nombreux pays afin d'obliger l'État d'Israël à respecter le droit, tout comme la campagne Stop Arming Israël visant à ne plus livrer d'armes ou de munitions à ce pays. Notre action s'inscrit dans ce large mouvement de soutien, nous ne sommes pas seuls. Et ce soir, cette initiative prise par les tanneries que nous remercions vivement témoigne de ce mouvement large qui ne s'éteint pas ou au contraire. Il poursuit son œuvre et parvient à gagner des cœurs et des esprits à une cause centrale, la fin de la guerre, la libération des otages et des prisonniers et l'accès à l'aide humanitaire. Un grand merci à toutes et tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada